bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose de jeter un oeil à ce que je mange dans la journée je crois que je vous ai jamais fait de vidéo de ce genre alors faut savoir que ces temps-ci je suis dans ce qu'on appelle une hors saison alors c'est une période où je prépare pas de compète et où mon apport calorique est un peu plus haut que le reste de l'année sachant qu'il doit être aux alentours de 3500 calories alors aujourd'hui je vous montre déjà le premier repas de la journée le petit déjeuner que je prends aux alentours de 7h30 je commence par me faire mon petit porridge donc avec 50 grammes de flocons d'avoine je rajoute ma petite caséine faut savoir que la caséine quand vous la rajoutez au flocon d'avoine ça donne un super goût une bonne texture et puis en plus ça me permet de rajouter un petit peu de prot à la préparation donc juste 10 grammes je pèse tout pour que je puisse bien contrôler alors faut savoir que je pèse pas toujours tous mes aliments mais disons qu'aujourd'hui pour la vidéo d'une ça me permettra de bien contrôler ce que je mange et puis en plus de vous montrer exactement quelles sont les quantités que je consomme je rajoute de la cannelle pour l'omelette dans mon beau shaker optimum je mets 100 millilitres de blanc d'oeufs que vous pouvez acheter sur internet dans certaines boutiques de compléments et j'ajoute trois oeufs entiers et pendant que ma poêle chauffe je verse mon eau bouillante sur mes flocons d'avoine j'en mets pas trop je remue et puis je vais laisser reposer allez entre cinq et dix minutes pour que les flocons d'avoine absorbent bien l'eau chaude que ça fasse une espèce une espèce de pâte pensée par à goûtant comme ça ça a pas l'air super bon mais en fait c'est délicieux surtout avec la caséine à la cannelle la caséine et la cannelle pardon ça donne un super goût à la préparation par ma poêle à chauffer j'ai juste mis cinq grammes de d'huile d'olive alors je mets pas toujours de l'huile d'olive des fois je peux mettre de l'huile de coco pour la cuisson des fois je peux même mettre du beurre ça dépend des jours en fait et j'aime bien alterner à mes sources de mes sources de gras hop alors l'omelette est prête vous avez vu que mes flocons d'avoine maintenant une bonne tronche un peu solide ça donne pas envie mais en fait c'est super bon je rajoute mes framboises 150 grammes environ mes amandes et filets une quinzaine de grammes et mon filet de miel une quinzaine de grammes également alors ça dépend des jours mais en général j'ai pour habitude de m'entraîner le matin donc j'ai pris mon petit déj à 7h30 je prépare ma collation pour aller m'entraîner vers les 9h30 environ et ça du coup c'est ma collation post-entraînement 40 grammes d'hydroé je fais à la cuillère parce que j'ai pas trouvé la scoop en plus de l'hydroé je rajoute 15 grammes de caséine et puis je termine avec mes cinq grammes de créatine que je prends évidemment après l'entraînement hop et ça ça me fait ma collation en général je prends qu'un shaker de prottes je vais pas prendre de bouffe parce que je préfère me garder des calories pour le repas le repas 13 heures alors pour le deuxième repas de la journée ce qui est prévu c'est de la viande hachée que vous voyez juste ici la viande hachée je la prends directement chez mon boucher comme ça il me la hache devant moi et je suis sûr que c'est pas de la viande reconstituée de la protéine de soja et de la protéine de pois et en plus elle est pas trop grasse doit avoir 5% de matière grasse donc c'est parfait pour pour ce que je cherche je rajoute des brocolis je les pèse même pas parce que ça c'est à volonté des champignons que que je pèse pas non plus mais là il doit y avoir à peu près 150 grammes hop je mets un oignon qui doit faire une vingtaine de grammes délicieux avec la viande hachée hop pour l'oignon je rajoute ma viande hachée juste après il ya à peu près 180 200 grammes je laisse cuire pendant cinq minutes et puis je mange ça avec mon riz instantané je prends ça parce que d'une c'est pratique de deux la quantité elle est parfaite pour moi donc je prends un sachet entier ça fait 250 grammes et puis voilà c'est mon deuxième repas sachant que là il est 13h30 donc voilà deuxième repas je le prends à 13h30 alors la deuxième collation elle dépend un petit peu des jours en fait soit je prends que de la prote soit je prends de la prote avec peut-être un fruit ou d'autres choses comme ça aujourd'hui ça va être protéines vu que j'ai pas eu trop de gras pour l'instant dans la journée je vais rajouter un petit peu de noix de cajou donc pour la prote étant donné que c'est pas après l'entraînement je prends de la gold standard pas de l'hydro est parce que ça servira à rien donc 30 grammes de gold standard avec 15 grammes de caséine les deux mélangés comme d'habitude je mélange souvent les deux après il ya des fois où je prends que de la way mais dans la majorité du temps c'est web plus caséine et avec ça les petites noix de cajou alors les noix de cajou des fois je les prends nature et je les fais griller moi même et d'autres fois je les achète salé un classique en mode apéritif alors je sais que il ya énormément de sel mais bon voilà je pense que c'est pas non plus le truc le plus important à gérer quand on est en heure saison donc voilà en plus c'est super bon ça suffira bien 60 grammes de noix de cajou 40 grammes de prote en tout et c'est la collation numéro 2 que je prends entre 16h et 16h30 la plupart du temps alors mon troisième repas de la journée que je prends aux alentours de 18h 18h30 aujourd'hui ça va être un peu de légumes donc des tomates avec des aubergines et puis des pommes de terre que j'ai fait cuire au préalable dix minutes et puis que je vais faire revenir justement avec les légumes avec un tout petit peu de matière grasse donc soit de l'huile de coco soit d'huile d'olive et puis avec ça je vais manger du poulet qui est en train de cuire juste derrière et puis pour la quantité de poulet je vais voir en fonction de en fonction de leur poids je gérer un petit peu pour pour adapter par rapport au reste de des protéines que j'ai mangé aujourd'hui et voilà le travail bon je sais que niveau présentation à ça un peu une sale gueule je sûrement pas gagner top chef avec ça mais de toute façon c'est pas le but ça me fait mon troisième repas 18h30 alors ça dépend des fois je le mange chez moi des fois je le mange à la salle de sport quand j'ai des clients à coacher et puis c'est donc l'avant dernier repas le dernier repas de la journée les amis c'est celui que je prends aux alentours de 21h 21h15 enfin ça dépend des jours alors soit je le mange à la salle de sport si j'y suis encore soit je le mange chez moi et puis la plupart du temps la grande majorité du temps je me prends mon petit repas self care qui sont livrés chez moi chaque semaine j'ai une grande variété de repas donc ça dépend des jours et ça dépend de mon envie et de ce que j'ai mangé le reste de la journée vu qu'aujourd'hui j'ai pas mangé de poisson donc j'ai choisi le saumon avec les pâtes et les petits légumes donc ça ira parfaitement vu que je suis en général le soir je mange pas trop de glucides surtout quand je suis en quand je suis en prépa de compétition encore que ça dépend du reste de mon alimentation mais vu que là je suis en hors saison je fais un tout petit peu moins attention je me permets un peu plus de variété et puis honnêtement ça me fait du bien de manger des trucs de manger des choses qui ont meilleur goût et puis voilà l'apport calorique le contrôle entre guillemets même si même si j'ai un peu plus de liberté ces temps ci en période de hors saison et puis franchement c'est juste délicieux voilà les amis c'est tout pour cette vidéo donc comme vous l'avez vu ça me fait quatre repas solides plus deux collations j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous donne une petite idée de ce que je mange dans la journée et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires un pouce bleu évidemment partager la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur la diète